Le 27 octobre 2017, j'ai téléchargé une vidéo sur la plateforme gratuite YouTube qui s'appelle « L'armée suisse, devenir un homme ». Parenthèse, 1967. Cette vidéo a 51 ans. Du coup, cette vidéo a été tournée en 1967. Donc à cette époque, la musique, c'était ce genre de choses. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur. On peut voir la différence, l'évolution de la musique, des films, et même de la caméra de l'époque. Parce que les types qui ont filmé ce reportage, je ne pense pas qu'ils avaient un iPhone. Enfin voilà, pour dire que tout a changé de 1967 à maintenant. Mais est-ce que l'armée suisse, elle, a changé ? C'est modernisé ? Et bien c'est ce qu'on va essayer de regarder dans cette vidéo. Alors c'est parti, on va regarder ça en direct. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Premier petit truc rigolo, il faut se dire qu'en 1967, il y avait les nouvelles recrues qui arrivaient. Et il y avait déjà des vieux qui ont fait l'armée. Et je pense qu'ils se disaient, mais maintenant l'armée sait plus ce que c'était à ces petits jeunes. Ils ne savent plus ce que c'est être un homme. Et voilà, c'est ce qu'on nous dit à nous. Donc au final, on dira ça à nos enfants. Toujours, c'était plus dur dans le temps quoi. Ça donne l'impression qu'on change de pays. On ne connaît pas la vie dans laquelle on va entrer. Et on est sûr qu'on quitte l'autre. Quand on voit ces barrières, ces barreaux et tout ça. Le monde dans les chambres. Regarde la chambre mon gars. Ils sont 64 000. Ça, ça a changé. En tout cas, dans les casernes ou GET, il n'y a plus des chambres autant grandes. On a toujours dit qu'aux militaires, les médecins étaient assez... Enfin, je ne veux pas dire des bruts, mais assez rudes. Ah, ils ont l'air heureux. Contre le du bon, putain. Oh, lui, c'est le meilleur. Putain, le type. Regarde ça. Les tenues ont beaucoup changé. On n'a plus ces bérets, on n'a plus ces espèces de tenues bizarres un peu moches là. Mais c'est toujours pareil. Tu es en colonne, tu arrives au dépôt, ça dépend où, où tu vas toucher tout ton matériel. Et là, tu passes devant des gens qui te donnent plein de choses. Tu touches des habits, après on te fout des trucs, des sacs. Tu as 36 000 sacs. Et on te pose dessus comme ça. Tac, tac, tac. Au bout de mon, tu as 36 sacs. C'est la catastrophe. Au bout d'un moment, tu es un igloo, mon gars. Tu es un igloo. Tu es rempli d'objets partout. Ça tombe, ça démerde. Moi, t'agresse. Une brosse. Oui. Gourde. Gourde. La gamelle. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh punaise, ça, ça ne change pas. Après, on te dit encore que tu as des souillés. Et puis après, tu as vraiment, on te dit que tu as oublié de prendre le couteau suisse. Ça me rappelle des bons souvenirs. Ces chaussures, je ne les ai jamais vues de ma vie. Ça devait être des KS60 ou je n'en sais rien. Mais je ne pense pas que c'était la confortabilité maximum, tu vois. Pour le fusil, ça, ça a changé. Maintenant, c'est ton commandant d'école ou lieutenant ou je ne sais pas qui ça sera pour toi. Mais nous, c'était notre commandant d'école qui te tient le fusil comme ça. Il te dit, ceci est votre arme, machin, etc. Avec des termes bien précis que je ne m'en souviens plus. Et en gros, tu dois y arracher l'arme. Et lui, il la retient. Donc le but, c'est vraiment d'avoir envie de prendre cette arme. Et ce n'est pas comme là où il prenait son arme. Et le type, il dit, on n'a pas le temps d'avoir les sentiments. On n'a pas le temps de penser aux sentiments. Vraiment, là, maintenant, tu arraches ton arme, tu vois. Et en plus, le commandant, il est content parce qu'il peut te faire des petits coups de pute. Des fois, il ne la tient pas. Des fois, il la tient fort. Puisque quand il ne la tient pas, tu tires comme un con. Quand tu es à l'armée et que tu as enfin touché ton matériel, c'est la délivrance. C'est déjà un premier pas vers la vie militaire cool. Parce que putain, quand tu es en civil, là, c'est la catastrophe naturelle. Enfin, bref, voilà. Gagne debout, tout le monde a pied du lit. Gagne debout, tout le monde a pied du lit. Gagne debout, tout le monde a pied du lit. Alors ça, c'est un truc qu'on n'a pas eu, ça. À Drognans, chez nous, en tout cas, personne ne nous a réveillés. On mettait des natelles, puis ça nous réveillait. Il n'y a personne qui venait. Donc si tu ne foutais pas de natelles, tu étais peu père. Bon, peut-être qu'après, tu te prenais une grosse démerdée dans ta gueule parce que tu n'es pas venu. Mais il n'y avait pas de gars qui venait. Gagne debout, nanana. Des fois, le matin, c'était difficile. Quand tu te réveilles, tu as l'impression de ne pas avoir dormi. Tu te dis, ce n'est pas possible, j'ai cligné d'un oeil. C'est déjà le matin. C'est quoi cette merde ? Ben, tu es dans son état. Là, lui, il est en train de se redire. Non, mais attends, là, je viens de me coucher. C'est quoi ce bordel, putain ? J'ai l'impression que chacun avait assez peur de la piqûre. Enfin, peur de paraître avoir peur envers les autres. Parce qu'à l'armée, chacun essaye de paraître plus fort que les autres. Ça, c'est vrai ce qu'il dit. Bon, après, ça dépend où tu tombes. Genre, nous, on n'avait pas envie d'être plus fort que les autres. On avait juste envie de faire l'apérole, salami, tout ça, puis être tranquille. On était des bons types. Tu vois, il y avait des chambres où c'était un peu la guéguerre. Ça se tapait dessus, machin. Je suis plus fort que toi. Mais nous, non. Nous, c'était écoute. Je parie que je mange plus de salami que toi. Easy, mon pote. Non, vraiment, j'ai eu la chance d'être dans une section et une chambre parfaite. On était sur la même longueur d'onde de A à Z. Tous des bons camarades. C'était magique. Donc, oui, tu vas être probablement dans une section où il y en a qui essayent d'écraser les autres et de montrer leur supériorité, mais aussi peut-être, si tu as de la chance, avec des bons camarades. Bon, de toute façon, à l'armée, les groupes, ça se fait très vite. Tu vois très vite avec qui tu vas t'entendre et avec qui tu ne vas jamais t'entendre. Et ça, ça se fait en une semaine, je pense. Après l'apiqure, on a eu le cinéma. C'était un film de démonstration sur le comportement du soldat. Alors ça, ça n'a pas changé. Ils te font toujours des films de propagande pour l'armée, mais qui sont un peu moyens. Franchement, tu sais, c'est trop gros ce qu'ils te montrent. Ils te montrent des trucs, genre... Ouais, enfin, le film que tout le monde a déjà vu, là, ceux qui sont à l'armée récemment, là, avec le soldat, là, qui a des problèmes, et puis à la fin, il joue de la guitare. Mais t'as envie de dire, mais mec... Ferme ta gueule ! Non, mais c'est vrai. Ça, c'est vraiment bidon, c'est des grosses conneries, c'est nul. Enfin, il ferait mieux de faire un film réaliste, quoi. Voilà, ou bien me prendre comme propagandeur pour l'armée, tu vois. Voilà le soldat, le bleu, qui quitte sa fiancée Annette. Mais what ? Putain, 1962, c'est violent, hein ? Le soldat, le bleu, qui quitte sa fiancée, lui sert la main. Bon, écoute, chérie, je te revois. T'oublie pas de le faire le délai, puis je reviens pour vendredi soir, 8h. Allez, salut. Les pratiques ont changé, mais leur film, je suis sûr que déjà à l'époque, ils se disaient, mais c'est vachement bidon. C'est bidon, c'est pas comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que c'est ? Vous jouez à cache-cache ? Qui s'esquive pour ne pas saluer, n'est pas encore un homme. Autant pourri que nos films, à nous. Ah, leur film, il est autant pourri que les nôtres. Putain, ça me fout les larmes, mon gars. Ah, vraiment, quoi ? Le type, il tourne le petit soldat, le gars, il met la main sur l'épaule, genre, il fait 400 km. Ah, putain. Allez, alors, l'armée suisse, en film, de propagande. Je trouve qu'ils étaient vachement plus stricts sur les annonces dans le temps. Tu devais vraiment crier comme un gros porc, avoir l'air déterminé. Maintenant, quand tu vois comment il y en a qui font des annonces, tu te dis, putain de merde, ça a changé. Ça a changé, mec, c'était mieux avant. Ah, graisser les KS, ça, ça n'a pas changé. C'est toujours, on prend soin de la KS comme sa femme. Oui, ça, c'est les phrases des sergents de 2017. C'est la seule chose qu'on nous a dit de faire avec amour, parce que c'est pour nos pieds. Mis pieds ! Mis pieds ! Dis donc ! Dis donc ! Dis donc ! Dis donc ! Arma à terre ! À terre ! À terre ! Manipulation au fusil, t'en fais beaucoup au début de l'école de recrue, mais alors, c'est plus en ligne à crier ce que tu fais. Non, ça, ça a changé. Il y aura toujours un gars qui galère avec son arme. Là, c'est pareil. En 67, il y a déjà un gars qui galère avec son arme, qui a des dérangements. Il y a des problèmes pour mettre son chargeur. Et le mieux, c'est que tu entends, « Oh, Dieu, mon Dieu ! » Retrait des cartouches. 1, contrôle des tentes divers. 2, enlever le magasin. 3, mouvement de chat. 4, contrôle de la dette. 5, désassuré. 6, départ du coup. 7, réassuré. 8, impacté l'arme. Oh, putain ! C'était des machines, hein ? Ça chiait ? Ah, on retrouve notre ami. Tout doit devenir automatique. Et puis, une fois qu'on a fini le travail, on ne pense plus à rien. À vos heures, caporal ! Vous savez qu'il y a un gars qui est allé au flux parce qu'il n'a pas venu marcher. Il me félicite, parce qu'il faut le courage. Il faut le courage. Il faut le courage. Il faut le courage. Bien. Je crois qu'il y a deux possibilités. Soit c'est un type qui a beaucoup de personnalité, il courage ses opinions, ou bien, alors, c'est une tête brûlée. C'est un, comment on dit vulgairement, un smur de crème. Et puis, il fait ça. Voilà, c'est le type qui arrive avec l'idée de semer la crème, et puis qui fait ça, qui met son idée en pratique. Mais je ne crois pas que c'est le type. Si c'est un type qui a le courage ses opinions, alors la chapeau, mais ça m'étonnerait. Vous pensez qu'il faut plus de courage pour ne pas en faire que pour en faire ? Ah oui, il faut plus de courage pour ne pas en faire. Ouais, là, vraiment, c'était... Il faut plus de courage pour ne pas faire l'armée que pour la faire. Alors que maintenant, ça a vraiment changé, parce que... L'armée, tu l'as fait si tu as envie. Vraiment, parce qu'il y a tellement... Ils prennent tellement plus de risques avec le recrutement, que si tu ne veux vraiment pas la faire, tu ne la fais pas, quoi. Enfin, c'est presque des volontaires, maintenant, on va dire, qui font l'armée. Du coup, les mentalités changent, les mentalités changent. Dans le temps, les courriers, ça devait être un truc de fou. Ça devait être trop bien. Genre, tu recevais enfin des nouvelles de ta bien-aimée, de ta famille, ou de je ne sais pas qui qui pouvait t'envoyer des messages. Mais maintenant, il n'y a plus ça. Tu n'as plus l'impression d'être seul. Parce que tu es toujours connecté sur ton attel. Tu connais l'actualité. Tu es Facebook, tu es Twitter. Tu es toute cette merde. On a reçu un ordre qui m'a paru vraiment bizarre. On a dû mettre le pantalon d'exercice, une chemise, cravate, tunique, ceinturon, baïonnette, et rester pieds nus. Tout ça pour se coucher à plavante sur le lit et passer les pieds à travers les barreaux. C'est quoi cet ordre ? Ça ne vous ferait plus. Ça, ça, non. Non, tu ne vas plus te faire taler les pieds avec je ne sais pas ce qu'ils leur mettaient dessous. Je pense que c'est pour éviter les cloques ou bien je ne sais pas ce qu'ils leur mettent. Mais ça doit sûrement être un truc parce qu'ils ont de la marge de main ou aucune idée. Ouais, voilà. Je pense. Ça ne devait pas être la confortabilité des caisses de Manon. Début de l'école de section. Première prise d'apprentissage. Vous êtes une section et je dis 10 mètres en arrière. Alors ça se fait en deux temps. Il y a le temps de départ, comme un start, et tac ! On prend l'arme par le canon et puis par le manchon et puis c'est le sprint, ventre à terre, 10 mètres en arrière où à ce moment-là, on s'aligne, on piétine et puis on cherche de nouveau à s'aligner. Ah non, c'est bon ? Caporal, recrut-grie anti. Ouais, Caporal, il y a deux ans. Allez ! Mon lieutenant, recrut-grie anti. Plus sec ! Mon lieutenant, recrut-grie anti. Mon lieutenant, recrut-grie anti. Section au bris. 10 mètres en avant. Marche ! Allez, allez, allez ! Remettre vos casques comme il faut et puis serrez vos jugulaires. Il y en a, c'est des vrais pots de chambre. Serrez vos jugulaires, c'est des vrais pots de chambre. Sale casque, ça ne va pas changer, c'est toujours de la merde. Ça part dans tous les sens, c'est une grosse, grosse daube. Voilà, on a un peu vu l'armée en 1967. J'aurais bien voulu avoir la fin du reportage ou en tout cas, une conclusion à ce reportage qui je n'ai pas trouvé, mais bon, c'est pas grave. Si vous l'avez vu quelque part, n'hésitez pas à me le dire. Donc bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis merci de l'avoir regardée. C'est toujours un plaisir de faire des petites vidéos sur l'armée, surtout que ce reportage était vachement intéressant à regarder complet. C'est pourquoi je vous ai mis dans la description le lien de la vidéo YouTube où c'est que j'ai trouvé cette vidéo qui est très intéressante à regarder en une fois. Je veux dire, ça dure 30 minutes, ça passe easy. N'oubliez pas de répondre au sondage maintenant que je mets dans chaque vidéo. C'est juste en haut à droite la petite point d'exclamation. C'est super cool. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de manger des patates. C'est super bon pour les connexions cérébrales. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les potes, portez-vous bien. Si tu lâches un pouce bleu et que tu t'abonnes à la chaîne, je viendrai chez toi te faire un petit rejeti en petite tenue. Cette flèche rouge est très stressante. Dépêche-toi de cliquer.